Coucou tout le monde, alors je ne suis pas contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc, comme vous l'avez vu dans le titre encore une fois, le process de mon Delete December. Donc j'ai essayé tant bien que mal de vous filmer quelques pages par-ci par-là comme je pouvais mais j'avoue que ça n'a pas toujours été facile, manque de lumière et manque de temps, forcément c'est un peu plus compliqué mais on y arrive et donc là je vais vous montrer donc quelques-unes des premières pages que j'ai réussi à faire. Comme vous voyez sur la gauche, j'ai camouflé, comme je vous disais dans la vidéo précédente, les trous mal faits enfin en tout cas faits au mauvais endroit avec de la dentelle et j'ai fait ça donc à l'avant et à l'arrière de l'album et ensuite j'ai commencé directement à customiser ma première page. Donc j'ai sélectionné mes embellissements, notamment les die cuts de December Days, donc de la collection Pink Fresh Studio et j'ai tout simplement collé mes photos, des petits embellissements que je retrouvais par-ci par-là. J'ai également fait des tamponnages avec la planche December Days, toujours de Pink Fresh Studio que j'ai détouré et j'ai également récupéré des chiffres pailletés donc de chez Toga. J'ai aussi fait des petits tamponnages auparavant que j'ai récupérés donc là je trouvais que la petite théière allait bien avec ma petite compote faite maison et je vais également rajouter des alphabets divers que je vous mettrai donc en part d'informations. J'ai imprimé mes photos sur le site photo de Leclerc parce que je trouvais que c'était assez sympa et très avantageux. Je vous en parle un petit peu dans une de mes vidéos, je crois que c'est la vidéo de Bonne Année. Et ensuite on passe donc à la page suivante. Et là encore une fois j'ai fait très très simple, j'ai juste collé donc des photos, enfin en tout cas les deux photos et j'ai ensuite rajouté d'autres petits embellissements, notamment les die-cut December Days toujours. Et j'ai également rajouté d'autres petites découpes que j'ai faites donc avec des tamponnages sur les chutes de papier. Et ensuite j'ai rajouté donc un mot découpé que ma soeur m'avait fait et ensuite j'ai mélangé donc plusieurs alphabets qui me restaient. Je trouve que c'est le bon moyen de les terminer pour former donc ma légende. Et ensuite pour terminer j'ai été récupérer donc des petits stickers transparents que ma soeur m'avait offert l'année dernière et que je trouvais parfaitement dans le thème de Noël. Ensuite on passe à la page suivante, donc là j'ai récupéré un gros napperon toujours que ma soeur m'avait faite et j'ai pu utiliser ma big shot pour découper la découpe ronde que vous voyez au centre qui était en fait sur une petite étiquette carrée. Et franchement je suis trop contente, moi qui rêvais de faire des choses comme ça avec mes petites étiquettes, franchement je suis trop contente. Et donc j'aime beaucoup le rendu. Ensuite donc j'ai collé du mes skin tape qui vient de chez Action et je suis venue faire des petits tamponnages avec une planche de chez Pinkfresh Studio, je crois que c'est toujours December Days. Et comme vous en doutez je vais venir coller mes embellissements sur ma page. Je rajoute ensuite quelques petites découpes, notamment cette petite flèche rouge et un mot découpé, donc toujours que ma soeur m'a découpé. Et je viens rajouter le chiffre du jour. Je rajoute également des petits stickers transparents, donc d'une dernière planche de stickers que j'ai acheté chez Action. Et je dois dire que je suis un petit peu déçue de la qualité, mais bon on ne peut pas tout avoir pour pas cher. Ensuite on passe à la page suivante et là cette fois-ci on va s'atteler à l'enveloppe. Et là comme vous allez le voir, j'ai bien inauguré ma Big Shot que j'avais eu à Noël. Et franchement je suis trop contente puisque j'ai découpé des petits feuillages, des petits ronds. Et je vais en mettre partout, donc à côté de la petite étiquette que l'on m'avait envoyée et du die-cut qui vient de la collection December Days, toujours. De toute manière j'ai utilisé je crois que ces die-cut-là dans mon Daily December. Et ensuite je vais récupérer tous les petits ronds que j'avais récupérés, donc d'une autre découpe que j'avais faite. Et comme je ne voulais pas les jeter puisque le papier pailleté était très joli, je suis venue les coller un petit peu partout dans mon album. Et j'ai rajouté ensuite les petits stickers qui viennent de la même planche, donc de chez Action que j'ai utilisé sur la page d'avant. Et je rajoute mon chiffre du jour. Ensuite je vais rajouter un petit élément en bois que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps chez Action. Et on passe à la décoration de l'enveloppe et ce que je vais y mettre à l'intérieur. Donc j'ai collé la photo qui ira à l'intérieur sur une chute de papier. Et je vais venir la détourer en laissant un petit bord apparent. En fait je vais tout simplement customiser l'arrière de cette photo. Je vais coller une petite étiquette que j'ai découpée, comme vous le voyez, dans le papier 30-30 de la collection. Et je vais venir ajouter quelques petites découpes que j'ai faites avec ma Big Shot. Je vais vraiment en mettre partout maintenant. Franchement j'adore ça et je suis vraiment trop trop contente. Et donc le papier pailleté que j'avais eu, c'était en fait des blocs de chez Action que ma soeur m'avait offert. Et c'est pareil pour le papier un petit peu holographique bleu. Et je viens de coller le mot décembre. Donc toujours une découpe que ma soeur m'a faite. Et le chiffre du jour également. Et on va mettre cette petite photo dans la pochette. Et ensuite comme vous le voyez, je n'ai pas laissé ça en vidéo. Mais j'ai juste coupé une petite découpe avec les petits ronds dont je vous parlais juste avant. Que j'ai collé sur mon enveloppe et j'ai rajouté le mot souvenir. Et ensuite je suis venue détourer une petite étiquette qui vient de la même collection toujours. Et je suis venue la coller sur la page d'à côté. J'ai fait à peu près deux pages en même temps, comme vous allez le voir. Et je viens rajouter d'autres petites découpes et d'autres petits die-cut toujours de December Days. Donc grosso modo c'est ça un petit peu dans tout mon album. C'est pour ça que je n'ai pas jugé nécessaire de tout vous filmer. Puisque j'ai vraiment utilisé les mêmes choses pour faire vraiment les petits rappels. Là vous voyez j'utilise les petites maisons, donc des papiers que j'avais découpés dans une chute. Je rajoute de temps à autre à partir de ce moment là des petits morceaux de mes skin tape. Mais grosso modo j'ai utilisé la même collection pour tout le mini album. Et j'ai rajouté quelques petites découpes par-ci par-là pour vraiment mettre quelques petites touches de bleu. Pour rappeler un petit peu le bleu foncier des papiers. Mais de manière générale c'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai décidé d'utiliser par-ci par-là quelques petits tampons. Donc sur le thème de Noël toujours. Et cette fois-ci j'ai utilisé donc une planche de chez Casey Art. Donc celle que j'avais utilisé l'année dernière. Et j'ai décidé de tamponner donc des demi-flocons sur l'enveloppe. Avec mon encre noire. Je me suis dit que ça rapporterait un petit peu de détail à mon enveloppe. Et donc ce sera terminé puisque je vais juste coller un petit die-cut pour rajouter un petit élément décoratif. Alors pour la page suivante j'ai décidé donc de mettre sur ma page donc des petites découpes que j'ai faites à la Big Shot et un énorme flocon que ma soeur m'avait donné. Et je vais donc préparer donc tous mes embellissements. Donc j'avais mis une petite boîte à côté avec tous les embellissements que je souhaitais utiliser dans mon Day December. Donc c'était hyper rapide de les trouver et de les placer selon mes goûts et selon les couleurs des photos que je voulais associer. Donc j'utilise comme toujours les mêmes embellissements parce que j'ai voulu faire une sorte de kit pour pas que ce soit dépareillé. Et je vais tout simplement venir coller mes embellissements sur ma photo et sur ma page. D'ailleurs je crois qu'à la fin de mon Day December je n'aurai plus aucun de die-cut sur Noël. Donc j'ai pris du kit Pinkfresh Studio. Ensuite je vais récupérer une petite découpe que Patricia m'avait envoyée. Et je vais donc la coller en haut de ma page pour faire une sorte de petit foco enneigé. Et je viens mettre par-dessus des stickers de couleur Green Smoke. Je crois que c'est ça. C'est les stickers gris pailletés. Et je viens ensuite rajouter un petit flocon de couleur bleue que j'ai pareil découpé à la Big Shot. Et je viens finir ma page avec le chiffre du jour qui était donc le 12. Et l'alphabet vient de chez Toga. Pour la page suivante je suis venue récupérer des petites découpes. Donc la première, une découpe que ma soeur m'avait faite. Et la deuxième c'est une découpe de papier de lin un petit peu texturé que Carmen m'avait envoyé. Je l'ai découpé en format rectangulaire. Et je viens la coller sur ma page. Je viens ensuite prendre ma photo que je vais mettre un petit peu en relief pour l'équilibrer avec la hauteur du lin texturé. Et ensuite je viens rajouter un petit tamponnage que j'ai fait. Donc un petit cadre noir que j'ai fait sur une chute de papier. Et je viens coller un petit sticker de la collection de Pink Fresh Studio. Et un petit mot. Je viens ensuite rajouter des petites découpes que j'ai faites avec les tamponnages. Donc de la planche de tampon Escape The Ordinary peut-être. Et donc j'ai détouré des petits nuages. Et ensuite je viens coller des petits mots que l'on m'avait envoyé. Et je rajoute l'alphabet rose pailleté qui vient de chez Action pour mettre le chiffre du jour. Et donc voilà ce sera terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo sur mon Daily December sera la présentation de mon Daily December. Je sais que ça fait un petit peu tard. Généralement je le publiais début janvier. Mais là j'ai vraiment manqué de temps. Le principal c'est que vous l'ayez je pense. Ça vous fait toujours une petite vidéo process et présentation. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça pourra éventuellement vous donner des idées pour d'autres projets. Et donc comme toujours je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !